ActiSA est une plateforme de service qui a vu le jour il y a trois ans à Nice, par contre la plupart de nos clients ne sont pas sur Nice. Le développement ActiSA est fort et peu banal. ActiSA nous sommes créés depuis trois ans. Au début nous avons beaucoup développé l'activité avec des clients PME donc à l'échelle locale et aujourd'hui nous avons besoin d'aller à la rencontre de nouveaux clients qui se situent à Paris, à Lyon, à Nantes. ActiSA il y a trois ans, c'est parti de là. Nous sommes partis de loin avec Kevin, on est arrivé de Paris et cette camionnette c'est le premier bureau ActiSA, les bureaux mobiles. On était au camping et il nous a servi à repasser nos chemises par exemple avant d'aller à nos premiers rendez-vous clients. Après la camionnette c'est locaux ont été nos premiers locaux en dur à la pépinière Nice-Côte d'Azur où nous avions le premier et deuxième étage pour accueillir nos équipes lors du lancement d'ActiSA. L'arrivée d'ActiSA a été surprenante puisque quand Alban et Kevin sont venus nous voir, ils sont arrivés plein d'entrains, deux jeunes qui nous ont dit voilà on va créer une entreprise qui va employer plus de 80% de personnes handicapées. C'est au cours de la deuxième année que nous sommes aperçus que ActiSA avait un fort potentiel avec le réseau entreprendre Côte d'Azur. Avec la direction de l'emploi nous avons décidé de mettre un appui supplémentaire sur la société pour les aider à exploser et arriver à une quarantaine de salariés à ce jour. Dans notre développement le fait d'être à la pépinière Nice-Côte d'Azur ça nous a permis de pouvoir inviter nos clients à visiter les locaux, rencontrer nos équipes. C'était le cas de la société Wurt, donc Wurt qui est à Strasbourg, qui est venu nous rencontrer. Wurt c'est notre premier gros client qui nous a permis vraiment de nous développer, d'assurer notre croissance et aujourd'hui encore c'est l'un de nos principaux clients avec qui nous conservons un contact très régulier. Ce qui nous a semblé intéressant dans ce projet c'est à la fois son engagement, cette capacité de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre mais également cet enthousiasme de ces deux créateurs pour la création d'emplois et la création au titre de cette population qui effectivement a peut-être plus de difficultés à trouver des emplois que ces personnes en situation de handicap. Alors nous sommes à l'aéroport de Nice en partance pour Strasbourg tous les trois avec Emmanuel, Alban et moi-même avec un objectif simple, échanger avec le client Wurt de Visu, le rencontrer pour pouvoir étudier ensemble les perspectives 2016 mais surtout faire un bilan sur 2015 et voilà la raison pour laquelle nous allons à Strasbourg aujourd'hui. Donc le rendez-vous Wurt vient de se terminer, le rendez-vous s'est bien passé, les objectifs sont atteints. Nous avons rencontré le nouveau directeur France de Wurt, nous avons fait le bilan des actions passées à Acticea et la prochaine étape, Wurt se déplace dans les bureaux Acticea pour venir rencontrer l'équipe. Acticea pour moi est le symbole de ce que le réseau d'entreprendre sait faire et c'est également le symbole de ce que nous souhaitons en tant que compagnie aérienne apporter au monde des entreprises, d'aider à la capacité de se développer tout en mettant toute la France à moins d'1h30 de n'importe où. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !